Je la compte. Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, bienvenue pour toute l'actu média, les images, nos enquêtes, les coulisses et bien sûr nos invités. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons avec notre Médiamix. Cet après-midi sur France 4, on pourra découvrir les premiers épisodes de Ben et Thomas, l'histoire de deux ados passionnés de skateboard. T'as failli te viander près de la voiture rouge. Bon, j'ai été trop vite, c'est tout. Et la roue s'est accrochée, c'est vrai. Une série sur le skate, c'est une première et on doit cela à John Carnoy, un réalisateur américain installé à Paris et qui a signé plusieurs fictions en France. L'idée, c'était que moi, j'ai vu en France qu'il y avait plutôt des séries de jeunesse que moi, j'ai dit, c'est pas, j'ai pas senti que c'est ma vie que j'ai vécue quand j'étais jeune. J'ai fait Sous le Soleil comme réalisateur et c'est vrai, c'est un genre de rêve pour des gens. Et là, je vais faire vraiment réaliste. La difficulté ici, c'était de faire en sorte que les principaux comédiens ne se cassent rien tout au long du tournage. C'était une discussion tout le temps sur le côté, s'il tombe, ça peut casser toute la série. La mentalité d'un skater, rien n'était impossible de skater. Les skaters sont assez, un peu comme Jackass, ces gens qui sont un peu fous. Si ces histoires d'ado auront du mal à intéresser les plus de 16 ans, elles devraient convaincre certains jeunes d'aller rider sans complexe. Tu sais, les skaters font des trucs pour la beauté du geste, pas pour les nanas, ni pour le flou. Tout de suite, Ben et Thomas.